Instituée par le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, la Journée nationale de la paix est célébrée chaque 15 novembre en Côte d'Ivoire. En cette journée spéciale marquant la 28e édition, cette info a tendu son micro aux populations pour recueillir leurs réactions sur la notion de paix. Pour moi la paix c'est pas un événement, c'est complètement comme le frère président Félix-Supé-Bouani a si bien dit. La paix c'est le tour de tous nos frères et gestes, de nos quotidiens avec repos. La paix c'est le comportement qu'on a avec le prochain. Pour moi la paix c'est aimer son prochain sans rien penser, c'est tout simplement pour moi la paix. La paix comme on disait le premier président, la paix c'est un comportement, c'est une manière de vivre ensemble, c'est une manière d'être. Pour moi la paix c'est le fait de vivre ensemble, c'est l'harmonie. La paix pour moi c'est l'union entre la communauté, entre hommes, pour pouvoir vivre dans une atmosphère de paix, de paix-y plutôt, dans une atmosphère de coalition et puis d'harmonie, si je peux dire comme ça. Pour moi la paix c'est de vivre ensemble d'abord, la solidarité entre les hommes. La paix c'est de collaborer avec ses frères et soeurs. Il est important de célébrer parce que sans la paix on ne peut rien faire. On ne peut pas vivre, on ne peut pas manger, on ne peut pas s'amuser, donc il est important de fêter. Il est important de célébrer une journée de la paix pour se sentir mieux. Parce que quand tu es en paix, il faut vraiment le montrer, il faut vraiment le partager. C'est important parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de stress. C'est normal qu'il faut qu'on célèbre une journée spéciale pour la paix. Parce que cette paix-là, ça nous rapporte beaucoup de choses. Il faut prendre un jour exceptionnel pour fêter ça. Il est très important de célébrer une journée de la paix. pour que tout le monde entier sache que la paix est très, 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 très importante. Il est important de célébrer une journée nationale de la paix pour qu'on puisse mettre l'accent sur la paix et prouver aux populations qu'on doit pratiquer la paix dans notre vie de tous les jours. On sait très bien que le monde a connu plusieurs crises. Donc, après cette crise, on a eu un moment de réconfort. C'est ce moment qu'on considère comme paix. Voilà pourquoi il est important de célébrer ce moment. Selon moi, pas du tout. Parce que nos dirigeants politiques, il n'y a pas d'entente. Par rapport aux années précédentes, il y a la paix. Je peux le dire et je le confirme. Présentement, on arrive à se déplacer, on arrive à vivre, on arrive à manger, on arrive à aller à l'église, tout ça. Donc, je pense qu'il y a la paix. Je dirais que oui. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de paix. Parce que par la grâce de Dieu, depuis la crise, on se construit un peu petit à petit. Aujourd'hui, un peu senti, sans un bruit. On peut se déplacer comme on veut par rapport à l'année où on a eu à vivre vraiment ce terrible moment. Aujourd'hui, je dis oui, on vit en paix. Parce qu'il n'y a plus d'affaires de dire non, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Aujourd'hui, ça va, tout le monde est en joie, on sort, il y a la sécurité, il y a l'harmonie. En fait, je peux dire que oui, il y a la paix. Bon, à ma connaissance, il y a une paix. Il y a une paix. Puisque pour le moment, on vit en harmonie, donc on peut considérer qu'on vit en paix. Bon, oui, je crois qu'il y a la paix. Parce que s'il n'y avait pas de paix, il ne serait pas en train de marcher, arriver au campus. Donc, il y a évidemment qu'il y a la paix. Vivre la paix partout, partout. Donc, peu importe où tu te trouves, il faut être en paix. C'est important pour soi-même et puis aussi pour notre entourage. Si tu préconises la paix et que tu partages aussi ce jour autour de toi, c'est comme une thérapie, une bonne thérapie. Parce qu'on a besoin de paix pour pouvoir évoluer. On a besoin de paix pour être stable. On a besoin de paix aussi pour le bon fonctionnement, pour le bon développement. La paix, c'est partout, pas seulement à la maison. Que ce soit à la maison, au bureau, dans la rue, partout. Il doit y avoir la paix. La paix, c'est partout. Partout où on se trouve, il faut la vivre. Voilà. Pour moi, on doit vivre la paix partout. Partout. Partout dans tous les endroits où on se trouve, on doit vivre la paix. Pour moi, il n'y a pas d'endroit fixe pour vivre la paix. À n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, nous devons même respirer la paix. S'aimer plus. S'aimer plus. Partager plus. Et puis, avoir plus de... Vivre plus en harmonie aussi. Pour renforcer la paix dans un pays, il faut que la population soit à l'aise. Il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité. Pas de problème de supériorité, être engrieux, tout ça, non. Ça ne peut pas amener la paix dans un pays. Il faut que chacun soit à l'aise dans sa peau. Bon, beaucoup de pardon. Beaucoup de pardon, beaucoup de pardon. Et puis, se mettre aussi au-dessus de certaines situations. Ne pas trop chercher à voir forcément l'envers de la chose. Pardonner et puis essayer de cohabiter pour le bon fonctionnement psychologique et puis moral, si je peux dire comme ça. Bon, pour la renforcer, il faut que les uns et les autres puissent accepter et vivent ensemble. Bon, pour moi, c'est la communication, c'est l'harmonie avec le voisinage, avec tout ce qui nous entoure. Donc, compétenez-moi qu'on doit adapter avec eux, chaque ou notre vie de tous les jours quotidiens. Le message que je donne pour la Côte d'Ivoire, mon pays, je veux qu'il s'assez pour bien dialoguer pour que la paix règne dans toute la Côte d'Ivoire. Bon, mon message que je peux lancer, c'est de dire aux Ivoiriens que nous sommes dans une période très, 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 très délicate. On va aux élections, il faudrait qu'il y ait la paix. Sans la paix, il n'y aura pas une bonne élection. Donc, je demande à tous les frères ivoiriens et soeurs de prener la paix. Beaucoup de pardons entre nous. J'aimerais vraiment qu'on laisse tous ces rancœurs, tous ces petits trouilles contre nous. On n'a qu'à tout laisser tomber, on n'a qu'à vivre dans l'harmonie, dans la grâce de Dieu, parce que Dieu même est synonyme de paix. Pour moi, je veux que la Côte d'Ivoire soit un pays exemplaire, que l'année 2025, que nous soit une année très facile, pas de dégâts et que nous vivons tous ensemble. Je souhaite la paix, la paix et bien que la paix à la Côte d'Ivoire. Et beaucoup de bonheur. Moi, les Ivoiriens doivent aider pour venir en harmonie à tout le monde. Comme ça, nous serons dans un pays de paix. Nous allons vivre la paix. Un pays sans guerre. Vraiment, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande aux Ivoiriens. Sous-titrage ST' 501